Gilets jaunes, la tour Eiffel, on va la têche dans tous les sens. Gilets jaunes, dans tous les sens, on va la têche dans tous les sens. Oui, alors parmi les solutions, on va dire, anti-système, pour continuer à faire traîner et à pas trop sortir de pognon, il y a, je dirais, le nœud plus ultra qui est le RIC. Je vois que vous avez un panneau pour le RIC. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. On est beaucoup plus pour la démocratie participative que représentative. La seule et simple raison, c'est que nos représentants ne sont pas assez honnêtes. et donc il faut les contrôler et pour cela, on a besoin de droits abrogatoires et révocatoires. Là, pour les élus, c'est notamment révocatoire et il n'y a que le RIC comme solution non-violente pacifiste. Alors on va déjà commencer à rappeler que ce référendum d'initiative citoyen n'est pas une nouveauté, qu'il existe au fondement même, je dirais, de la Vème République de De Gaulle. C'est le référendum, la consultation du peuple par voie directe référendaire et que ça s'appelle d'ailleurs au départ, non pas RIC, mais RIP, c'est Référendum d'Initiative Populaire. On voit bien que quand on glisse de populaire à citoyen, c'est déjà une intervention gauchiste parce que populaire, ça amène à populiste, donc c'est trop de droite. Donc le RIC, ça existe depuis longtemps, c'est le RIP. Je rappelle que c'est depuis très longtemps dans le programme du Front National. Première chose, je demande la modification de la Constitution sur la base de l'article 11 pour établir l'élargissement du référendum et le référendum d'initiative populaire pour rendre la parole au peuple, pour que le peuple puisse exprimer sa volonté sur la Constitution, sur la possibilité d'établir des référendums de société et le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire court-circuiter en quelque sorte la classe politique et permettre aux électeurs français de décider de leur sort. Et je pense qu'il serait quand même aussi temps de rendre hommage aux anciens. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen, qui a 90 ans aujourd'hui, est quand même le doyen de la résistance au système et que quand même, quand on gomme la diabolisation médiatique, il est quand même celui qui, pendant des années, a incarné la colère légitime du peuple, c'est-à-dire le populo manipulé et spolié, et la classe moyenne, c'est-à-dire ce qu'il faut assumer comme le poujadisme. N'oubliez pas que le poujadisme est un mouvement de petits commerçants à l'époque qui commençait à se faire ratiboiser par la grande surface. Donc j'en profite pour rappeler qu'il n'est pas très élégant, il n'est pas très moral de ne pas rendre hommage à Jean-Marie Le Pen à travers le mouvement des Gilets jaunes. Jean-Marie Le Pen a peut-être été, mérite peut-être, le titre de premier Gilet jaune de France, historiquement. D'abord, il faut rendre la parole au peuple, parce que de toute évidence, le peuple n'a plus rien à voir dans cette espèce de cloaque nauséabond dans lequel patauge nos hommes politiques, s'auto-amnistiant les uns les autres. La France n'a plus que le décor d'une démocratie, mais la réalité d'une dictature minable, la démocrature, ou si vous voulez, la république. Deuxièmement, le RIC n'est pas quelque chose de très nouveau, c'est dans le programme d'ailleurs, je crois, de Mélenchon, c'est dans le programme de Marine Le Pen, c'est le recours au référendum pour essayer de ne pas être dans la démocratie représentative, mais dans la démocratie participative, puisqu'on a bien compris, et c'est l'excellent travail pédagogique de Chouard, que la démocratie représentative est antidémocratique en réalité, et finalement une dictature déguisée. Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie, en démocratie nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat ploutocratique avec les riches qui dirigent, depuis 200 ans. Donc, ce qui est intéressant à dire sur le RIC, c'est que le RIC, c'est en fait une discussion préalable sur les conditions de possibilité du RIC. C'est-à-dire que grâce au RIC, on est parti sur trois ans de discussion et de blabla sur comment le mettre en place et pour qu'il soit réellement très RIC. On ne l'a pas encore écrit, le texte. C'est-à-dire que c'est vous, sur les ronds-points ou chez vous, dans des endroits plus chauds que les ronds-points, devez réfléchir aux modalités. Dans les modalités, on pourrait préciser que le RIC, il doit être à toute échelle, à toute localité, quel que soit le niveau qui est différent en RIC. Ou alors, on peut se contenter d'un RIC simple et de prendre quelque temps pour réfléchir, pour mettre en place des RIC à échelle locale qui fonctionnent peut-être différemment avec des assemblées citoyennes. Donc moi, je rigole un peu sur le RIC et ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, absolument tout le monde est d'accord, même Éric Zemmour et même moi. Le problème, c'est effectivement quand le RIC. Et là, je crois que je dois faire ma remarque assez rapidement, c'est que pour qu'il y ait le RIC, il faut d'abord faire la révolution. Et la révolution, pour la faire, il faut l'imposer au pouvoir qui ne rendra pas le pouvoir. Et là, c'est là où je réponds à Chouard. C'est une discussion qu'on a depuis des années, lui et moi. C'est que le pouvoir ne va pas rendre le pouvoir parce qu'on lui aura bien expliqué qu'en réalité, il est illégitime et qu'il ne représente pas la vraie démocratie.